Qu'est-ce que c'est dans mon esprit ? Que le métabolisme territorial. Alors finalement, comme ça a déjà été dit par la thèse, ce métabolisme c'est un terme que l'on emploie pour désigner l'ensemble des flux d'énergie et de matière qui sont mis en jeu par le fonctionnement des sociétés inscrites dans un territoire. Et c'est une notion qui est apparue en fait dès les années 1860 qui désignait l'ensemble des réactions chimiques qui étaient caractéristiques de la vie. Alors la notion apparaît avant la révolution pastorienne, donc au départ elle est intimement associée à des questions de chimie, mais immédiatement elle va être utilisée par des gens bien connus comme Marx et Engels pour désigner le fonctionnement de la société et la manière dont les sociétés reposent sur des ressources naturelles pour leur développement, pour la production de diverses choses. Alors il est vrai que l'approche marxiste du métabolisme a considérablement décliné par la suite et elle a été réappropriée plutôt par les sciences de la vie à partir des années 1960 cette fois-ci, avec par exemple un écologue comme Eugène Audou ou comme Paul Dufignot à Bruxelles qui a fait cette très jolie représentation du métabolisme poncellois dans ce qu'il appelait l'écosystème ours, alors qu'il y a une espèce de grand bazar qui témoigne bien de la complicité de ce qu'est le métabolisme orain. Alors depuis on a essayé de faire des représentations un peu plus schématiques, lisibles, mais dans lesquelles on perd certainement en degré d'information. Quoi qu'il en soit, on voit réémerger ça dans les années 1960-1970, à la fois dans la perspective de cette compréhension des interactions entre sociétés et biosphères, et d'une tentative de prise en compte de l'ensemble de ces interactions, puisqu'on est quand même à une époque où ce qui est surtout étudié du point de vue de l'environnement, ce sont les impacts, donc par exemple les émissions de polluants, mais pas tellement la pression sur les ressources, même si c'est quelque chose qui commence à émerger. Et l'idée c'est bien sûr de connecter les deux, et c'est aussi dans l'esprit de ceux qui ont proposé ces démarches. Alors là, plutôt dans le champ de l'écologie industrielle, parce que là j'ai parlé des applications urbaines, une alternative à la comptabilité monétaire, l'idée qui était défendue par des gens comme Robert Kers, étant que cette comptabilité monétaire est tout à fait insuffisante à rendre compte des sociétés, et même si on veut les analyser du point de vue de leur performance, la performance économique ne résume pas ce qu'est la performance d'une société, voire masque une très faible efficacité en termes de matière et d'énergie. Donc voilà en gros quel est un peu le substrat de tout ça. Et on a vu se déployer un certain nombre de travaux, donc à l'échelle internationale, et un peu en France aussi, avec un redéploiement à partir des années 2000 je dirais, et avec la prise en compte plus récente de la dimension spatiale du métabolisme, et c'est vrai que Jacques Tess disait que cette dimension spatiale est très insuffisante, et c'est toujours le cas. Les approches du métabolisme sont souvent, alors soit très macro avec les approches à l'échelle nationale, soit lorsqu'elles sont à des échelles plus micro, ne prennent pas du tout en compte la déclinaison spatiale, la variabilité spatiale du métabolisme, etc. Et finalement, ce qu'on est un certain nombre à défendre, c'est l'idée selon laquelle il faut, quand on veut s'intéresser au métabolisme, il est important de partir du territoire, et non pas d'une approche complètement abstraite de ce que serait la circulation énergétique et matérielle. Et c'est pour ça qu'on a proposé cette idée d'écologie territoriale, qui s'inscrit aussi dans tous les développements de ce qu'on appelle les études socio-écologiques, et finalement l'idée c'est de dire que le métabolisme territorial est l'expression du régime socio-écologique d'un territoire. Voilà, et alors, qu'est-ce que c'est que ce métabolisme territorial, si on essaie de creuser un peu ? Ce qui est important, dans les premiers travaux qui ont été conduits, tout ce qui était présenté, c'était des chiffres. Alors je vous ai montré ce qui correspond lié à Bruxelles tout à l'heure, moi-même j'ai fait plein de petits couvards très moches qui ne sont que des flux, et qui ne contiennent aucun élément d'explication, d'interprétation de ces flux. Cela dit, ce qu'on peut essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qui fait le métabolisme territorial, qu'est-ce qui fait ces flux ? Et si on se place au plus près des flux, on peut dire que finalement ce métabolisme est le produit de l'entrecroisement de processus naturels qui préexistent aux sociétés, qui sont, je ne sais pas, l'évaporation, la nitrification, et toutes des sortes de choses très bizarres qui se passent dans la nature. Et puis deux techniques humaines, techniques que j'entends au sens très large du terme, dans leur sens anthropologique, tel que définie notamment par Marcel Mauss ou Le Maunier, qui définissent la technique comme un acte traditionnel, efficace, mettant en jeu les lois de la physique. Qu'est-ce que ça veut dire ce bazar ? Traditionnel, ça veut dire qu'il est susceptible de transmission. Et effectivement, on apprend des tas de trucs relatifs au métabolisme, ça veut dire la petite enfance, que ce soit notre propre métabolisme ou le métabolisme du territoire dans lequel nous nous inscrivons. « Efficace », ça veut dire que cet acte a une intention, cherche l'efficacité, et mettant en jeu les lois de la physique, et bien s'inscrivant dans l'environnement. Alors pourquoi est-ce que j'insiste sur cette définition ? C'est parce que je pense que si on veut réfléchir sérieusement au métabolisme et éventuellement à une transition, qu'on est beaucoup à appeler de nos vœux, et bien c'est lié à cette vision très intégrée de la technique qu'il faut s'attacher, puisque cette technique, elle va donc du geste, je ramasse une fleur et je la mange par exemple, il y a des fleurs qui se mangent, à une interface technologique beaucoup plus vaste, je vais au supermarché acheter la même fleur, mais entre-temps elle est passée dans toute une série de transformations d'acteurs et d'opérations, et donc l'objectif de cette mobilisation de la technique au sens anthropologique, c'est bien de rétablir une sorte de continuum, de façon aussi à comprendre les solutions de continuité dans toutes ces opérations. Et finalement, alors ça, ça appelle bien sûr une interdisciplinarité, qu'on appelait dans le programme interdisciplinaire de recherche du environnement radical, c'est-à-dire pas simplement une interdisciplinarité au sein des sciences de l'homme et de la société, ou des sciences de la vie ou des sciences de la conception, mais bien entre toutes ces disciplines, et ça Jacques Tess l'a très bien dit tout à l'heure. Et tout ça, ça se manifeste de fait complètement dans le paysage et dans la vie quotidienne, puisque ces quelques représentations qui sont, sur cette diapositive, sont des expressions de ce qu'est le métabolisme des sociétés, dans différentes configurations, qu'il s'agisse des grandes cultures ou des gladeuses, qu'il s'agisse du porteur d'eau ou de la vie du, tout ça, ce sont des dispositifs et des expressions techniques, sociales et paysagères de ce qu'est le métabolisme, le métabolisme territorial. Et donc, tout intérêt pour le métabolisme devrait, en fait, même si ça n'est pas toujours le cas, et même rarement le cas, comprendre cette dimension à la fois sociale, technique et paysagère. Alors maintenant, si j'avance un peu dans mon propos, qu'est-ce que c'est que, je disais tout à l'heure, que le métabolisme territorial reflète le régime socio-écologique des sociétés inscrites dans un espace, dans un environnement, dans un milieu, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on peut caractériser le régime socio-écologique industriel, puisque aujourd'hui, on considère qu'on est dans une ère industrie, alors bien sûr, pour certains, c'est post-industriel et tout, mais enfin, tout ce qui concerne la mobilisation de l'énergie et de la matière, on n'est pas complètement encore dans un régime industriel. Et donc, si on essaye de voir comment il se manifeste, voilà, ce que je vais dire, ce que je vais énoncer, c'est tout à fait banal. On peut dire que ses principales caractéristiques, c'est quoi ? C'est, bien entendu, la mobilisation de ressources fossiles et ou non-renouvelables. On a évoqué tout à l'heure la transition de bois-charbon, elle en est, bien entendu, l'un des éléments majeurs. C'est un autre élément fondamental, puisqu'il nous interroge pour la suite, le découplage entre usage des sols et production énergétique, du fait de la mobilisation de ces combustibles fossiles. C'est, finalement, la levée des contraintes de distance et d'espace. Jacques Tess l'a dit pour ce qui concerne la distance, mais pour ce qui concerne l'espace, on peut dire la même chose. Jusqu'à la transition en bois-charbon et puis, un peu plus tard, le développement des engueils industriels, finalement, la contrainte spatiale est majeure. Au 18e siècle, le problème qui est posé, c'est comment arbitrer entre produire du bois pour faire de l'énergie, produire du volet pour faire de la nourriture, et puis, aux environs des villes, produire de l'avoine pour nourrir les chevaux, pour le transport. Et donc, la question de l'affectation de l'espace est considérée, est tout à fait déterminante, importante. Et, simultanément, on a une limitation spatiale du développement urbain du fait de la faible portée possible des déplacements. Et donc, ce qu'a fait, finalement, ce qu'a fait la transition socio-écologique du 18e et du 19e siècle, c'est qu'elle a donné des degrés de liberté supplémentaires, notamment en termes de distance et d'espace, puisqu'on n'a plus besoin de forêt pour produire de l'énergie. On produit de la nourriture sur des surfaces beaucoup plus petites qu'auparavant, rapportées à un individu, et on a une grande liberté d'expansion spatiale urbaine. Et puis, bien sûr, ce résume, il se caractérise par l'intensification de tous les flux. Alors, ça, ça a des conséquences pour le métabolisme qui sont, par exemple, je viens déjà d'en évoquer certaines, mais des conséquences complémentaires. La première, c'est ce qu'on appelle généralement la linéarisation du métabolisme, qui traduit le fait que, finalement, cette société industrielle, ce qui est fait, c'est qu'elle puise sans cesse des ressources neuves dans la biosphère, qu'elle transforme, utilise des places, etc., etc., et qu'elle finit par rejeter sous une forme dégradée dans d'autres lieux, dans notre compartiment de l'environnement. Et donc, ça, c'est ce qui désigne la linéarisation du métabolisme, qu'on peut aussi qualifier, en un certain cas, d'ouverture des cycles biogeochimiques, qui est bien connue dans le cas du carbone. On puise de grandes quantités de carbone dans les entrailles de la Terre, et puis, après avoir fait tout un tas de trucs, on les bazarde dans l'atmosphère. Donc, on a bien un déplacement de matière, et c'est là où on voit que, finalement, la problématique du carbone, qui est souvent, qui renvoie à une problématique énergétique dans nos sociétés, est avant tout une problématique matérielle, puisque le problème qui est posé, c'est ce déplacement de grandes quantités de matière, et cet effet de stockage dans l'atmosphère. Mais cette ouverture des cycles biogeochimiques, on peut l'étendre à l'ensemble, quasiment l'ensemble des éléments qui forment la classification périodique, et notamment à l'azote, au phosphore, et autres éléments biogènes. Cette linéarisation, elle est souvent confondue avec un autre processus, qui n'est pas complètement le même, et je pense qu'il faut faire très attention à ne pas les assimiler l'un à l'autre, même s'ils se renforcent l'un à l'autre, qui est celui de l'externatisation et du métabolisme. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est tout simplement le fait que, aujourd'hui, quasiment aucun territoire n'est autonome. Alors, quand je parle d'autonomie, je ne parle pas d'autonomie au sens de capacité à décider, je parle d'autonomie physique. Quasiment aucun territoire n'est physiquement autonome, c'est-à-dire qu'il dépend, pour les ressources, donc matières et énergies qu'il consomme, d'autres territoires, et finalement, son métabolisme se produit autant au sein de ses limites, si tant est qu'on peut trouver les limites d'un territoire, qu'à l'extérieur de ses limites, tout simplement parce qu'il importe des ressources ou il exporte d'ailleurs des déchets ou des matières qu'il a produites. Cette externalisation, je dis qu'elle est différente de la linéarisation, parce que l'externalisation, c'est une manifestation spatiale, contrairement à la linéarisation, qui concerne les flux. Et cette externalisation, le lieu, bien sûr, où elle est la plus manifeste, ce sont les villes, qui dépendent entièrement, ou quasiment à 100% de l'extérieur, à la fois pour le rapprovisionnement et pour l'élimination des émissions qu'elles produisent. Mais il se trouve que, je ne vais pas continuer pendant 100 ans là-dessus, mais si on prend le cas des villes, l'externalisation du métabolisme est en fait la définition même de la ville, c'est-à-dire qu'elle préexiste à la révolution industrielle, puisque, de fait, ce qui fait la ville, c'est bien qu'il y a des excédents agricoles qui permettent de nourrir des urbains qui vont se regrouper pour faire tout un tas de trucs, au lieu de, je ne sais pas, faire la sieste ou de les jouer, évidemment, mais qui, donc, vont se réunir, développer les marchés, les activités d'échange, etc. Donc, de fait, on peut avoir externalisation sans forcément linéarisation, mais il se trouve qu'aujourd'hui, ce sont ces deux processus qui sont tout à fait manifestes, qui sont associés à une forme de déterritorialisation, c'est-à-dire que la dimension territoriale au sens plein du terme est quasiment absente du métabolisme. Il est indifférent, le territoire est en quelque sorte indifférent, nonostens, les quelques modifications dans le sens au dernier temps est complètement indifférent à l'origine des matières, à leur lieu de production, etc. D'ailleurs, on ne peut pas dire que le joule qui est là vient de tel endroit ou tel autre endroit et en fait, on ne s'en fiche pas parce qu'on est ici dans un sédacte de gens qui sont très concernés par cette question, mais dans la plupart des cas, on ne s'en fiche et ça n'est pas notre problème. Et puis, là, on observe une mondialisation du métabolisme qui fait que finalement, cette externalisation s'étend à l'échelle de la planète tout entière, voire peut-être parfois au-delà des limites de la planète. Alors, si on essaie d'aller un petit peu plus loin dans cette description du métabolisme, c'est quoi les principaux flux qui font le métabolisme territorial ? Alors, là, j'ai mis quelques exemples en gauche qui concernent l'Île-de-France et qui concernent alors pour l'eau, donc les parents, je rebobine, les quatre principaux flux caractéristiques du métabolisme en quantité. Bien entendu, on pourrait dire qu'il y a des flux mineurs qui sont aussi très importants en raison de leurs variables économiques, sociales, sanitaires, etc. Mais quoi qu'il en soit, en grande masse, les principaux flux, c'est quoi ? C'est l'eau, ce sont les matériaux de construction, ce sont les produits agricoles et alimentaires, ce sont les combustibles fossiles et puis on peut rajouter un quatrième flux qui n'en est pas vrai, mais qui est le flux d'artificialisation des seuls qui est de fait très caractéristique de nos sociétés. Et donc, ces quatre flux principaux, on les retrouve à peu près partout pareils, qui sont à peu près partout les mêmes, avec l'eau qui dépasse généralement tout, qui écrase tout et puis pour les autres, généralement, les matériaux de construction sont au-dessus de tout aussi, après l'eau, et puis on peut avoir, selon les territoires, plus ou moins de combustibles fossiles ou de produits agricoles et alimentaires, sachant que, pour les chiffres que j'ai indiqués ici, pour ce qui concerne l'eau, ce sont les prélèvements des collectivités locales, donc là, je n'ai pas comptabilisé, par exemple, l'eau qui est utilisée éventuellement pour l'immigration. Et pour ce qui concerne les matériaux de construction, les produits agricoles, alimentaires, les produits fossiles aussi, ce sont des consommations nettes, donc c'est ce qui est consommé au sein du territoire. Donc on prend tout ce qui rentre, on enlève ce qui est exporté éventuellement et on regarde ce qui reste. On voit aussi que ces flux, ils peuvent être associés à des stocks et c'est vrai que pendant longtemps, les travaux sur le métabolisme urbain se sont focalisés sur le flux, or, pour certains matériaux et en particulier pour les ressources de renouvelage. Ce qui est très important aussi, c'est de pouvoir identifier ce stock puisque ce stock, c'est un gisement potentiel de matière et donc vous voyez, par exemple, que pour les matériaux de construction, la consommation est d'à peu près 2 tonnes par habitant et par an en Ile-de-France. C'est relativement peu, il y a des territoires dans lesquels elle est beaucoup plus importante que ça, mais là, il y a l'effet de concentration de la population qui intervient, mais le stock, lui, est à peu près de 200 tonnes par habitant, ce qui est bien sûr considérable et ça, c'est aussi une caractéristique du régime socio-écologique industriel, c'est cette augmentation du stock. On déstoke très peu. Alors, on déstoke quand on fait la guerre, on déstoke quand il y a une catastrophe naturelle ou pas naturelle d'ailleurs, mais on est plutôt dans une période d'augmentation considérable de ces stocks et là, on est en île de force, mais il faut penser à l'augmentation des stocks dans toutes les villes en devenir et dans toutes les villes qui n'existent pas encore mais qui seront là dans 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Et puis, il y a une autre chose fondamentale aussi qui est liée à ce que je mentionnais tout à l'heure qui est cette externalisation d'une partie du métabolisme, c'est qu'il existe certes des flux directs de matière, ce qui rentre dans un territoire, ce qui sort d'un territoire, mais il existe aussi ce qu'on appelle des flux indirects et donc les flux indirects ce sont toutes les consommations matérielles qui ont été nécessaires en quelque sorte pour permettre l'existence de ce flux mais qui ont eu lieu ailleurs, par exemple, au lieu où on a produit la nourriture, au lieu où on a extrait les matières premières, etc. Et en fait, on se rend compte que même s'il est assez difficile d'évaluer ces flux indirects, qu'ils sont de l'ordre de 2 à 4 fois des flux directs. Ça signifie quoi ça ? Ça signifie que pour les pays développés en tout cas, et en particulier pour les territoires urbanisés, finalement, leur impact matériel se situe plus à l'extérieur de leurs frontières qu'à l'intérieur de celles-ci. Et ça, c'est une chose qui va nous alerter puisque beaucoup de travaux qui sont conduits aujourd'hui dans la perspective de la transition de politique environnementale, etc. Portent sur les territoires en leur ligne avec une idée simple qui veut dire que cette politique environnementale qui concerne l'île de France, elle doit se déployer dans l'île de France. Mais finalement, en faisant ça, on passe à côté de la plus grande partie de l'impact de l'île de France en termes de consommation d'énergie, de matière et d'impact sur la biosphère et puis sur les sociétés qui vivent et les gens qui vivent dans les lieux de production. Ça, c'est quelques représentations pour incarner tout ça. Alors, ce que vous voyez sur ce graphique, là, ce sont des chiffres qui concernent l'île de France et qui représentent trois dates, 1786, 1896, 2006, à la fois, le vert clair, c'est la consommation alimentaire finale exprimée en kilos d'azote par habitant. Donc, c'est ce qui est contenu dans l'azote que nous mangeons, c'est-à-dire ça, dans les aliments que nous mangeons. Le vert foncé correspond à la consommation d'azote primaire, c'est-à-dire tout l'azote qu'il a fallu mettre en œuvre pour fabriquer ces aliments que nous allons manger. Donc, pour rappel, l'azote représente à peu près les protéines que nous mangeons, mais représente aussi des engrais et tout un tas de trucs. Ce qui est en bas en clair, c'est la consommation d'énergie finale. Ce qui est en bas en foncé, c'est la consommation d'énergie primaire. Et ce qui est en bleu, ce sont les prélèvements d'eau par habitant et donc par haute. ce que traduit ce baril, celui du bas, c'est pareil, mais sans ramener la population. Et ce qui est à droite, ce sont les distances moyennes d'approvisionnement pour les aliments et pour l'énergie. Je reviens dans deux secondes. Et donc, ce que l'on voit, bien entendu, c'est qu'on a une très grande distance entre la consommation primaire et la consommation finale. Ça renvoie à cette notion de flux indirect que j'évoquais tout à l'heure. Ce que l'on observe aussi, en particulier pour l'énergie, c'est que cet écart a eu tendance à augmenter du fait de la mobilisation de combustibles fossiles et puis des multiples transformations qu'on fait subir aux sources énergétiques, notamment pour produire de l'électricité. Et puis, ce que vous voyez à droite, c'est l'augmentation de ces distances d'approvisionnement. Alors, on voit à nouveau la mondialisation du métabolisme avec, on pourrait dire, finalement, pour les aliments, on a une distance moyenne d'approvisionnement aujourd'hui qui n'est pas très élevée. C'est un peu moins de 700 km. Mais si on prend en compte la circulation de l'azote qui va avec, on arrive à une distance d'approvisionnement beaucoup plus importante. Alors, je m'explique, parce que je pense que ce que je mets est absolument obscur, mais il se trouve que les animaux qui nous nourrissent sont eux-mêmes nourris avec des choses, et notamment du soja qui vient d'Amérique du Sud. Et donc, si on fait entrer dans l'équation de la distance d'approvisionnement, ces importations de soja, on arrive à des distances moyennes d'approvisionnement alimentaires pour l'Île-de-France qui sont plutôt de l'ordre de 3 000 km. Donc, on est bien dans un métabolisme qui est complètement mondialisé, qui s'exprime aussi par la création de, finalement, ce qu'on pourrait appeler l'urbanisation de paysages extra-urban, par la multiplication d'infrastructures, de dispositifs qui n'ont d'ordre raison d'être que la ville et qui, finalement, sont une excroissance urbaine ailleurs. Donc, ici, la station d'épuration d'HR et on va le lac d'Orient, donc le lac d'Orient qui est un barrage réservoir destiné à soutenir les sièges de la Seine en été et un peu à protéger contre les inondations et qui n'est là que pour protéger l'agglomération parisienne et qui, d'ailleurs, est gérée par l'agglomération parisienne, enfin, en tout cas, par les 4 départements du centre de l'agglomération parisienne. Voilà, alors maintenant, rapidement, qu'est-ce qu'il en est si on s'intéresse à la question de la transition et quels sont ses enjeux et comment est-ce que ça peut s'incarner, il est clair que la question de la transition elle est complètement associée à ce que l'on appelle la dématérialisation. Alors, dématérialisation pas au sens de la dématérialisation des inscriptions à l'université, mais au sens de la consommation moindre des matières, tout simplement. Alors, très souvent, dans la littérature, cette question est réduite à la question du découplage qui consiste à dire qu'il faudrait arriver à découpler la croissance économique de la croissance de la consommation énergétique et matérielle et en fait, on se rend compte que le découplage ne suffit pas. Si on veut, si on souhaite rendre en quelque sorte compatibles les sociétés et la biosphère, mais aussi diminuer les inégalités qui existent à la surface de la planète entre les sociétés, la seule solution, il n'y en a pas 36, c'est de toute façon de consommer moins d'énergie et moins de matière. Donc, c'est une décroissance de consommation absolue et non pas relative à la croissance économique. Et puis, bien entendu, ça s'accompagne de la question de la substitution de ressources non renouvelables par des ressources renouvelables quand c'est possible, parce que ça n'est pas toujours possible, avec des conséquences spatiales importantes qui sont, d'une part, le rapprochement, ne serait-ce que pour rapprocher les zones d'extraction des ressources, des zones d'émission des déchets, si on veut aller vers un métabolisme plus circulaire. Ça renvoie aussi à une nécessaire réinscription des sociétés dans les cycles bio-géochimiques dont elles se sont extraites, notamment par l'utilisation des combustibles fossiles, mais aussi par l'utilisation des phosphates fossiles, etc. Et puis, ça incite à réfléchir à deux dimensions complémentaires du métabolisme qui sont, d'une part, les ressources surfaciques, puisque, de fait, les ressources renouvelables sont, dans la plupart des cas, des ressources surfaciques. C'est bien ce qui se passait quand je vous disais tout à l'heure qu'au XVIIIe siècle, que la question d'affectation des sols était déterminante, c'est bien parce que la production d'énergie était surfacive et qu'on avait donc besoin de disposer de suffisamment de surface pour ça. Et puis, pour ce qui concerne les ressources non renouvelables, la question est celle des mines. On parle parfois de urban mining dans la littérature et donc la question est celle des mines anthropiques, c'est-à-dire que finalement, tous ces stocks de matériaux qu'on trouve dans les territoires, ce sont aussi des ressources potentielles qui pourraient être mises en valeur. Et j'ai presque fini, je vous rassure tout de suite. Et donc, ça je laisse tomber. Et alors, la question, j'atteste par les prospectives, on pourrait se demander si il y a une possibilité de ça. et dans le cadre du Pierre-Alcène, donc le programme en particulier de recherche sur le bassin de la Seine, on a conduit un certain nombre de travaux depuis plusieurs années sur le métabolisme et sa caractérisation et notamment sur de la prospective. Alors là, ce que je vous présente, c'est un papier que j'ai extrait de la thèse de Fabien Esculé qui soutient sa thèse de maintes minutes et donc qui a, avec nos collègues biogéochimistes, essayé de voir si on pourrait imaginer un métabolisme circulaire, en tout cas pour l'azote, dans le cadre du bassin de la Seine. Et ce que, alors c'est une vraie visite d'un gaz ce bazar, mais les hypothèses qui sont derrière, c'est un changement de régime alimentaire avec un régime en moyenne demi-tarien, c'est-à-dire qu'on consomme deux fois moins de protéines de régime animale, donc bien sûr une réduction de l'élevage. Deuxième caractéristique de ce scénario, en tout cas de cette simulation, c'est la conversion du bassin de la Seine à l'agriculture biologique et à la polyculture et l'élevage. Et la question qui est, et puis troisième par nos choses, c'est ce que Fabien a rajouté et j'en suis super contente, c'est la valorisation des sous-produits. humains, en particulier azote et phosphore et notamment issus des urines ou des biodéchets et des biodéchets humains. Et dans ce que montre ce graphique que je n'ai pas tant d'explicité, c'est tout simplement que oui, c'est possible, alors, bien sûr, après, il faut changer beaucoup de trucs, c'est là qu'on voit les obstacles et les autres sur la tête, mais en tout cas, à ceux qui nous disent mais non, mais votre truc, c'est du pico-argentin, on peut répondre, en tout cas, biogéochimiquement, c'est possible. et un des autres impacts de cette simulation, c'est de montrer que par la polyculture élevage, en fait, on va libérer de l'espace toujours à ce que l'élevage se réglisse et on arrive à libérer 2500 m² par habitant de surface qui peuvent être disponibles pour la production de ressources renouvelables autres que des ressources alimentaires. Alors, bien sûr, il faut beaucoup, il faudrait aller beaucoup plus loin dans cette simulation. Ce qui est là une simulation et non pas véritablement un exercice de scénarisation, mais on s'attache à le conduire avec notamment les éleveurs qui sont dans la salle, mais ça nous concerne beaucoup de la dimension de l'isagère qui est complètement absente de cette co-présentation et bien entendu très importante. Et puis, dernière chose, et j'arrête à ce moment-là, l'autre question est bien entendu celle de la mine urbaine, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et de ce stock qui est en attente souvent de revalorisation telle qu'elle ou après démantèlement, mais le problème c'est que dans les réfections qui sont conduites aujourd'hui, en fait, on n'envisage pas de façon continue ce qui va de la reconversion d'un bâtiment à ce qui va à l'utilisation des produits qu'il compose, ce sont des domaines de recherche et d'action complètement différents, alors qu'ils devraient probablement être mieux connectés. Et du coup, je vous en rête là et je vous remercie de votre attention. Il y a un concept qui serait intéressant de pousser, c'est celui de dématérialisation qui sur une diapositive apparaît comme quelque chose évidemment de positif et puis en même temps, lorsqu'on est du côté du champ spatial, c'est tout notre problème, c'est quelque part cette dématérialisation des flux, quelque part, est aussi une forme de déresponsabilisation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où vont nos déchets, etc. Et donc, il y a un vrai travail de recédarisation, je ne sais pas comment dire ça, de tous ces déchets pour qu'on les conçoive et qu'on les perçoive surtout non plus comme des déchets et aussi pour que dans les gestes quotidiens on retrouve une forme de matérialité justement de cette question-là. Et donc, il y a une espèce de concept qui paraît un peu paradoxal autour de la dématérialisation, Alors, en fait, je pense qu'il y a plusieurs façons de la dématérialisation, celle que vous évoquez, c'est plutôt effectivement celle qu'on observe aujourd'hui qui fait que finalement, je commande quelque chose sur Internet, c'est un « chez moi » par l'opération du Saint-Esprit et ça a une dimension parce qu'immatérielle même si à la fin j'ai quand même un truc chez moi. Mais j'ignore tout ce qui a été mis en œuvre pour réaliser cela. Et ça, ça s'inscrit dans une société extrêmement matérielle et qui consomme des quantités d'énergie et de matière qui sont faramineuses. Moi, quand je parle de dématérialisation, je dis simplement que la compatibilité des sociétés et de l'abosphère passe par une consommation moindre dans l'absolu. Par exemple, quand on dit qu'un enjeu est le passage au régime de l'intérieur, c'est tout simplement pour arriver à mettre en œuvre moins d'azote et moins de transport d'ailleurs. Donc c'est bien ça qui va l'ensemble de la dématérialisation. Si on dit qu'il faut arrêter de prendre l'avion pour un oui ou pour un non, c'est dans une perspective de dématérialisation et de diminution de consommation pour le cible possible. Et c'est vrai, c'est pas du tout, c'est une autre... Mais c'est vrai qu'il y a une ambiguïté et qui nécessiterait plus d'explicitation. Vous n'avez pas eu le temps depuis les dernières idées que vous aviez là à la fin sur les mines entropiques et vous parliez de reconversion aux bâtiments et l'utilisation des matériaux qui étaient... Vous avez été très vite parce qu'à cause du temps et ça me paraît un sujet intéressant est-ce que vous pouviez... Est-ce que vous pourriez en reparler ? Alors très, très vite, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a... Dans le domaine de l'organisme, la tarte à la fin de ces dernières années, c'est le renouvellement humain, donc je pense que c'est-à-dire qu'on va faire la mission à la ville, la ville, voilà, qui procède notamment du recyclage foncier, mais pas du tout d'ailleurs. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que dans l'essentiel des opérations en rue, donc de l'agence nationale de la rénovation urbaine conduite, surtout dans la première génération, ne se sont absolument pas préoccupés d'associer la démolition à de la valorisation de matière. Donc on avait bien une perspective urbanistique qui portait sur de la reconversion urbaine, mais qui ignorait complètement le volet matériel de cette reconversion qui était l'identification de la recon-ressource. D'un autre côté, on a des gens qui travaillent sur les mines urbaines et qui veulent identifier des gisements, par exemple, qui vont dire que les rails, qui ont été découverts quand on a refait la rue des Londres, on pourrait les récupérer pour en faire quelque chose. Mais on va les refondre et on va, je ne sais pas quoi faire avec d'autres rails ou des objets divers et variés. Or, moi ce que je pense, c'est que chacune de ces actions procède finalement d'une même logique qui est une forme de logique circulaire, mais renvoie à la fois à des recherches scientifiques, mais aussi à des professions, des dispositifs, des règlements qui sont différents et qui finalement grèvent un peu la capacité de circularité qu'on a dans ces domaines-là. Et aujourd'hui, le bad mining finalement part du principe qu'il faut démolir. Puisque si on veut avoir des matériaux à utiliser, il faut avoir des matériaux démolis. Or, toute transformation de la matière induit des pertes de matière, des pertes énergétiques, etc. Donc en fait, le principe qu'on devrait adopter, c'est celui, enfin en théorie, après on peut dire que tout ça c'est très basse-là, d'une limitation au contraire des transformations. Donc là, il y a tout un champ de recherche qui nécessite vraiment d'établir un pont entre ces approches de la technologie notamment et puis ces approches plus d'ingénierie, de la matière qui s'ignorent complètement aujourd'hui. et puis ces approches qui s'ignorent et puis ces approches de la matière qui s'ignorent et puis ces approches